Mais j'étais évidemment très déçu, je vois qu'on prend 1, 2, 3, 4 essais, ça ne finissait pas. Ouais c'était un peu chiant, je me suis dit merde ils ont réussi leur match de gala, c'est con pour nous. Et puis je me demandais de quelle manière on allait réagir. Et quand on a marqué le premier essai, je me suis dit bon peut-être, j'étais avec Sam Matavesi à côté de moi, je me suis dit peut-être tu vois on va pouvoir remonter très très près. Et puis tellement près qu'on a gagné au final. Non je savais qu'on pouvait remonter près, mais gagner je pensais pas honnêtement. Mais remonter près comme ça je savais qu'on était capable ouais. Je sais pas, moi j'ai habité 6 ans là-bas, je les connais un petit peu les Catalans. Je sais que maintenant ils ont plus la pression du résultat d'être maintenus, pas maintenus. Quand on est allé jouer là-bas, on a quand même pris 20 minutes où ils mettaient une très très grosse intensité. C'est des gens qui ont beaucoup de fierté, ils sont parfaitement capables de nous faire, de taper très très fort d'entrée et puis de tenir tout un match, pourquoi pas. Non je n'avais pas pensé, je pense que la force de cette équipe ça a été de ne pas se poser de questions et de prendre match par match. Moi à titre personnel peut-être encore plus. Donc cette demi-finale, si on prend le contexte du début de saison, effectivement c'est une surprise. Mais on s'est vite rendu compte qu'avec ce groupe on avait quelque chose de spécial et qu'on pouvait prétendre à jouer à ce niveau-là. Demi-finale, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la langue de bois. On a commencé à y penser dès qu'on a su qu'on était qualifiés, c'est sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Une demi-finale, ça se prépare en faisant un bon match contre Perpignan ce week-end. Peut-être qu'on y pensait justement un petit peu trop à la demi-finale, au match contre Bordeaux et ça nous a joué des tours en première mi-temps. Il ne faut pas refaire cette erreur-là. Ça serait con de se louper complètement contre Perpignan qui a tous les outils en main pour nous faire déjouer et nous mettre sous une grosse pression. Donc pensons d'abord au match de ce week-end et après on aura un gros stage pour préparer correctement cette demi-finale. Mais je pense que c'est justement ça, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est tout le temps... C'est-à-dire que je pense que ça a été un cercle vertueux parce que notre insouciance nous a permis de gagner des matchs et le fait qu'on gagne des matchs nous a permis d'être encore plus tranquille aux entraînements et de jamais nous prendre la tête, toujours être confiant. et je pense que c'est un peu ce caractère-là qui peut donner lieu à des scénarios comme on a vu contre Bordeaux ou revenu de nulle part. On était complètement passé à travers la première mi-temps mais personne... On était défait complètement à la mi-temps certes mais on n'a pas paniqué, on ne s'est pas dit ça y est, on a tout perdu, on est juste resté tranquille et c'est ça qui nous a souris à la fin du match. Mais écoute, ça va, je pense que j'ai trouvé mon rythme. C'était un petit peu le problème en début d'année dernière, etc. où je n'étais pas mal physiquement mais disons que j'avais tendance à vite avoir des petits pépins et là je me sens bien. Je pense que tout le monde a fait les efforts qu'il fallait pour se sentir comme il fallait maintenant. Donc le groupe est pas mal. Moi personnellement aussi ça va. Ça s'est fait un petit peu tout seul. Écoute, c'est... Quand tu joues forcément t'es un peu plus intégré dans le groupe et au plus tu es intégré dans le groupe au plus tu joues c'est un cercle vertueux encore une fois. Moi je suis très content d'être là avec les pros mais je sais que je sais qu'au moindre faux pas tout peut basculer très vite et je sais que je devrais peut-être encore avoir à faire mes preuves avec les espoirs dans le futur. Ça me fait pas peur. Il faut juste toujours continuer à travailler et rester régulier au fil des années. Je suis en plein dedans. 2 sur 6. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. C'est très, 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 très chaud. J'ai été récemment beaucoup à l'école pour parler avec les professeurs, etc. On a décalé pas mal de partiels pour tout simplement que je puisse les passer parce que sinon j'étais au rattrapage directement si je loupais les épreuves. Donc ouais, c'est beaucoup d'organisation et puis il va falloir que je commence à réviser sérieux là. J'ai pas trop eu le temps, donc... Ouais, mais là, il va falloir que je le trouve le temps sinon ça sert à rien d'y aller. Non, 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 ça va se faire pendant. Je vais passer des partiels le matin avant de partir en stage. Je vais en passer... J'en passe un demain. J'en ai déjà passé un autre il y a une semaine. Ça va être un peu partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501